Je déclare ouverte la toute dernière réunion des chercheuses de talent Premier point à l'ordre du jour Pleuré ! Vous ne pouvez pas laisser tomber les 100 marques simplement parce que je m'en vais Les chercheuses de talent doivent continuer même sans moi Mais comment ? Nous ne serons bientôt plus qu'à deux Peut-être que vous pourriez me trouver une remplaçante Non impossible ! Tu es la seule et unique Rien ne sera plus jamais pareil qui nous précédera en trottinette partout où nous allons Et qui montrera des pièces avec nous ? Qui ira camper avec nous ? Qui sera à nos côtés tous les jours ? C'est encore bien pire pour moi ! Je vais devoir vous dire adieu à toutes les deux ! Devinez qui a des super billets pour le spectacle des Wonderballs ! Ce n'est pas vraiment la réaction à laquelle je m'attendais Merci pour les billets Rainbow Dash mais je ne pourrais pas venir Ses parents vont déménager avec elle très très loin de Poneyville Quoi ? Pas possible ! La place de Scoutalou est ici ! Et pourtant nous ne la reverrons sans doute plus jamais ! C'est trop affreux ! Je n'arrive pas à croire que vous renonciez si facilement ! Vous êtes les chercheuses de talent ! Résoudre les problèmes c'est votre boulot ! C'est vrai que nous sommes assez doués pour trouver des idées ! Oui ! Elle a raison ! Quand nous travaillons ensemble, nul ne peut nous arrêter ! Je n'arrive pas à croire qu'on n'y ait pas pensé avant ! C'est le moment de faire une liste ! Bon les pouliches, on va passer aux choses sérieuses ! C'est du jus de prune ? C'est une potion que j'ai trouvée dans le livre de Zecora ! La prune n'est que l'un des ingrédients ! Elle sert à quoi ? Plus de tristesse avec cette potion car elle empêche toute séparation ! Les amis unis toujours resteront ! Il suffit de s'en enduire les sabots ! C'est ce qu'il nous faut, non ? C'est exactement ce qu'il faut ! Il est censé se passer quelque chose ? C'est ça la chose qui est censée se passer ? Le livre ne le disait pas vraiment ! Merci d'avoir essayé Apple Bloom, mais nous devons nous résigner ! Je vais devoir quitter Poneville ! Non, ne renonce pas Scutalou ! Tout cela m'a donné une encore meilleure idée pour que tu restes ici ! Venez ! On devrait peut-être d'abord aller voir Zecora pour qu'elle arrange ça ! Sauf si je l'ai rangée dans vieux écrits qui ont peu de chances de servir un jour ! Je crois que cette pauvre fleur est la chose la plus intéressante que nous verrons aujourd'hui ! Sauf si tu comptes Twilight en train de se démener pour se rappeler comment elle a rangé ses livres ! Je parie que tous les poneys d'Equestria sont à Apple Osa en ce moment ! Oui, tous les poneys sauf nous ! Si seulement on pouvait grandir tout de suite ! Si seulement ça nous arrivait d'un seul coup ! Nous saurions tout ce dont nous avons besoin pour aller à la foire et en revenir sans encombre ! Si seulement nous étions aussi grandes que nos sœurs ! Plus personne ne pourrait nous dire quoi faire et nous pourrions très bien nous occuper de nous-mêmes ! Hé, Sweetie Belle, pourquoi tu t'es mise à briller tout d'un coup ? Oh ! Vous savez ce que ça veut dire ? On peut aller à la foire ! J'espère que tu as les billets ! Nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas rater le train ! Je crois qu'on y arrivera ! T'as vu comme nous courons vite ! Les jambes des adultes sont fortes ! Ça, tu peux le dire ! D'ailleurs, je ne suis pas sûre que mes roues vont tenir le coup ! Et personne ne nous a crié de ralentir pas même une fois ! Oh, c'est trop génial d'être un adulte ! On a réussi ! Bien sûr qu'on a réussi ! On est des poneys adultes ! On peut faire tout ce qu'on veut ! Et tout ce que Twilight et les autres craignaient pour nous ne risque plus d'arriver parce que nous sommes grandes ! Et un grand poney peut tout affronter ! Ce matin encore, on ne faisait pas le poids ! Voyez à présent, nous surplombons tous les toits ! Faire des erreurs n'a plus rien d'effrayant ! Puisque c'est facile quand on est grand ! Par un coup du destin, on s'est transformé ! Bougez-vous ! Garou ! Je suis très occupée ! Je fais ce qui me plaît ! Où et quand et comment ? C'est si facile quand on est grand ! Être adulte, c'est pas compliqué ! C'est nous qui décidons quand on va se coucher ! On fait ce qu'on veut ! Il était temps ! Tout est facile quand on est grand ! L'enfant qu'on était n'est plus qu'un souvenir ! Maintenant, j'ai grandi ! Je choisis mon avenir ! On ne me dit plus non ! J'peux explorer le monde ! Filles montagnes, jungle ou océans ! Tout est facile quand on est grand ! On traduit, c'est pas compliqué ! On donnera notre opinion et vous l'écouterez ! On fait ce qu'on veut ! Il était temps ! Tout est facile quand on est grand ! Je mangerai tous les bonbons que je voudrais manger ! Nous savons tout sur tout et même sans essayer ! Plus besoin d'apprendre, nous n'avons plus de doute ! Et s'il y a un souci, nous dirons Je parle et tu écoutes ! Laissez passer, on ne peut plus nous arrêter ! On voit tout, on entend tout, et à présent on sait ! C'est à vous de vous taire et de nous écouter ! Puisque tout ce qu'on dit est vrai ! Tout est facile quand on est grand ! On est grand ! Peu en portée ! En particulier quand il y a une histoire d'amour à la clé ! Mais cette fois-là, ça n'a pas été le cas ! On aidait Sugar Bell à exécuter son plan ! Et le dernier devra simplement dire... Ouep ! Trois cuillères à soupe, voilà ! Tant que j'ai bien compris, vous voulez placer chacun des messages dans un gâteau différent ! Oui, comme le plan de Big Macintosh de m'envoyer un gâteau pour la Saint-Valéquin n'a pas très bien marché, je me suis dit que ce serait amusant de le réussir ! Oh, c'est tellement romantique ! Il n'est pas un poney bavard, c'est ça que j'aime chez lui ! Alors je me suis dit que j'allais utiliser autant de mots que possible pour lui faire ma demande ! Et tout ce qu'il aura à dire, c'est... Ouep ! Je suis tellement impatiente que tu fasses partie de notre famille ! C'est un peu grâce à vous que nous nous sommes rapprochés, Big Macintosh et moi ! Je suis heureuse que vous m'aidiez aujourd'hui ! Big Macintosh, je t'aime ! Veux-tu que nous passions le reste de notre vie ensemble ? J'espère que tu vas dire... Ouep ! Et chaque mot doit être placé dans un gâteau ! Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouah ! Oui, 21, je sais ! Non, en fait, ça fait 22 ! Madame Kek a eu la gentillesse de m'aider à préparer tous les gâteaux aux pommes que je faisais pour attirer Big Macintosh dans mon ancien magasin ! Mais celui-là contient une invitation à me rejoindre ici ! Oh, c'est un réel plaisir ! J'adore les défis ! Est-ce que j'ai mis le sucre dans celui-ci ou dans celui-là ? Si je ne me trompe pas, c'est déjà la sixième fois qu'elle ajoute du sucre dans ce bol ! Maintenant, allez porter ce gâteau, vous trois ! Moi, je vais chercher des fleurs pour décorer un peu ! Oh ! Spike et Discord sont là dehors ! S'ils comprennent ce que nous faisons, ils trahiront le secret ! Et je veux que ce soit une surprise ! Tout va bien ! Ils ne se sont doutés de rien ! Pourquoi se douterait-il que nous transportons un gâteau invitation et que Madame Kek prépare 21 gâteaux pour la demande de Sugar Bell ? J'arrive pas à croire que je vais avoir une belle-sœur ! Une belle-sœur ! Chut ! C'est l'occasion de réparer toutes les bêtises que nous avons faites quand Big McIntosh a demandé à Sugar Bell de sortir avec lui ! On ne peut pas gâcher la surprise ! Il faut que tu restes calme ! D'accord, d'accord ! Euh... comme ceci ? Pas mal ! Et maintenant, portons ceci à ton frère ! Un tournevis ? Non ! Big McIntosh ? Il n'est pas là ! Cherchons-le ! Attendez un peu ! Ça ressemble très fort à l'étagère que Big Mac avait faite pour Sugar Bell ! Bizarre ! Nous devrions peut-être l'attendre ici ! Il va forcément se montrer ! Vous savez, quand je cherche quelque chose, Granny me dit toujours de regarder dans les endroits les plus inattendus ! Suivez-moi ! Un tournevis ! Et une autre club de Big Mac. Beak macintosh ! Beak macintosh ! Comment voulez-vous que Sugar Bell fasse sa demande à Big Macintosh si on n'arrive même pas à le trouver ? Madame Cake n'a pas encore fini, on a encore le temps Vous savez, moi, quand je cherche quelqu'un Granny me dit toujours qu'il vaut mieux rester au même endroit Retournons l'attendre à la ferme Big Macintosh y reviendra forcément Mais ne restez pas plantés là Allons-y Il y a de l'amour dans mon air Oh, ouep Oh, ouep Granny ! Qui va là ? Granny, t'as pas vu Big Macintosh ? Oh, mes petites pommes rennettes Je viens de faire un rêve particulièrement étonnant C'est chouette, Granny, mais il faut qu'on trouve Big Macintosh et... Il parlait de grand-père, enfin, pas tout à fait Nous étions dans l'espace, notre mission était de découvrir et d'explorer un nouveau monde et... Si nous restons ici à écouter Granny, nous ne trouverons jamais Big Macintosh Et Mud, Briard, était là, toujours aussi logique Sauf qu'il avait de drôles d'oreilles pointues Et ensuite, Discord est arrivé Et, enfin, vous savez, il était pareil à lui-même Quand elle a commencé, rien n'y personnait et Kestria ne peut l'arrêter Tu en es vraiment sûr ? Spike ? Oh ! Hé, salut, Big Macintosh Tu dois te demander ou ce que... Sugar Bell ! Big Macintosh ? Discord ! Madame Cake ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien du tout Je croyais qu'on jouait à dire les noms de tout le monde Cette fois, c'est sûr, ça pourrait pas être pire En tant que seigneur du chaos, je te déconseille de dire ce genre de choses Il arrive ! Sauvez-vous ! Discorde ! Pourquoi pense-t-on tout de suite que c'est de ma faute quand une catastrophe arrive ? Nous nous aimons de tout notre cœur Notre amour grandira comme un bon lit en fleur Va-t-il me bouger ? De faire mon bonheur ? D'accord, mais soyons justes Sugar Bell a reçu le message, non ? Toute cette histoire a été déformée pour...